Chers amis Kalkaldosh, nous y voilà, premier jour de confinement. Premier renseignement pour chacun d'entre nous, comprendre le pourquoi et le comment des choses. Nos sages nous expliquent que rien de ce qui peut survenir dans l'existence n'est accidentel. El micréborlam. A l'inverse de Amalek qui voit tout dans le fait du hasard, nous nous devons donner un sens, du sens, à tous les événements de notre vie, particulièrement quand nous vivons un événement de cette gravité et de cette ampleur. Jamais, dans notre histoire, nous n'avons vécu un tel drame, une telle peur, une telle angoisse. Et pourtant il faut garder espoir, car la Torah nous dit que le juif est celui qui, même au tréfonds de l'angoisse, est capable de placer son espoir en Hachem. Mais attention. Pour cela, il faut faire ce que l'on appelle la Ishterlout, c'est-à-dire être capable de respecter scrupuleusement les règles évitées par le gouvernement et par les autorités sanitaires. Je vous en conjure, soyez responsables, soyons responsables. Ne sortons qu'en cas d'absolue nécessité, en prenant toutes les précautions requises. Comportons-nous comme des bnés Israels et des bnottes Israels, des enfants d'Israels. Soyons exemplaires au supermarché ou même chez Supercar. Laissons à manger pour les autres, il y aura à manger pour tout le monde, dans le cachère comme dans l'alimentation normale. Les stocks sont là, les marchandises sont prêtes. Ne nous rions pas comme des sauterelles, au contraire, soyons dignes, soyons solidaires. Car finalement, ce que la Torah nous demande, c'est d'être plus proche des autres. Ce sera l'occasion justement de nous rapprocher de nos anciens, de nos aînés, des amécelés qui n'ont personne à qui parler durant toute l'année. Et ce sera pour nous une leçon de savoir qu'il ne faut pas attendre que de tels drames surviennent pour nous rappeler que nous formons une communauté, une communauté juive certes, mais une communauté humaine par-dessus tout, car Hachem aime toutes ces créatures et il veut qu'elles se comportent suivant ses désirs et suivant ses espérances. Soyons dignes de l'espérance d'Hachem, soyons dignes de l'espérance d'Israël, soyons dignes de l'espérance du peuple juif. Ce Shabbat, la première injonction que nous allons lire dans la Torah, c'est la parashat Vayakkel Pekudé, double parashia, doublé de parashat Achodesh, la quatrième des parashiat spécifiques. Et la première injonction de la Torah, c'est le respect du Shabbat. A l'insu de notre plein gré, pour beaucoup d'entre nous ce sera une découverte, et qui j'espère sera une découverte merveilleuse. Israël, nous disent nos maîtres, sera délivrée, l'humanité sera délivrée si nous sommes capables de respecter deux Shabbats d'affilée. Alors prenons sur nous, pour ceux qui respectent déjà le Shabbat, de nous renforcer dans cette observance. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu cette chance, de saisir la balle au banc, car l'occasion fait vraiment le larron, de profiter de cet isolement qui nous est imposé par la situation sanitaire pour respecter Shabbat, pour prier en famille, pour lire, pour étudier, pour se déconnecter du monde. Prenons l'engagement tous de fermer nos portables, de fermer la télé, de fermer la radio pendant 25 heures, et nous le pouvons, et nous verrons, et vous verrez, que l'on sort grandit, que l'on sort purifié d'avoir passé Shabbat déconnecté du monde, et que grâce à cela, par ce mérite, parce que nous avons su être, nous aurons su être solidaires, nous aurons su être observants, nous aurons su être vigilants, nous aurons été capables de faire un vrai, qui nous cherchait une sanctification publique du nom de Dieu, que grâce à cela, nous seront délivrés. La synagogue est fermée, et croyez-moi, cette décision a été lourde. C'est vraiment le cœur serré, la rage au ventre, qu'en accord avec le Président, nous avons fermé cette synagogue magnifique d'Aix-en-Provence. Mais la Torah nous dit, vous devez être particulièrement vigilants pour votre vie, pour vos vies, pour celles de vos voisins, pour celles de vos amis, pour ceux qui vous sont proches ou qui vous sont étrangers. Cette maguefa, cette épidémie, se répand à une vitesse incroyable, exceptionnelle, terrifiante, mais n'ayons pas peur, restons confinés, conformons-nous strictement aux règles édictées, et Bézrat Hachem, nous serons tous ensemble, réunis dans la joie pour célébrer la Torah, pour célébrer le Côte d'Israël, parce que nous avons justement fait ce que Hachem attendait de nous, nous nous serons remis en question. Sous-titrage ST' 501 ...